... Espoir, je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas hir, ni humilier personne. Chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricader le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans la satisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez, et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés, et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés, et nous manquons de tendresse, de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine venira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront pour elles, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas assez brut à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves. Ne donnez pas votre vie à ces êtres humains. Ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête, et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Est-ce que tu m'entends ? Où que tu sois ? Lève les yeux. Lève les yeux. Regarde. Les nuages se dissipent. Le soleil perce. Nous émergeons des ténèbres pour trouver la lumière. Nous pénétrons dans un monde nouveau. Un monde meilleur. Où les hommes domineront leur cupidité, leur haine et leur brutalité. Lève les yeux. L'âme de l'homme a reçu des ailes et enfin elle commence à voler. Elle vole vers l'arc-en-ciel et la lumière de l'espoir. Lève les yeux. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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